bonjour je vais faire une vidéo spéciale aujourd'hui alors comme vous l'avez vu dans le titre fermer vincennes alors écoutez je suis allongé sur mon canapé parce que bon je viens de courir une heure et demie je suis zen alors je vais faire une vidéo explicative voilà vous savez je sais pas si vous écoutez sur youtube quelques éveilleurs quelques sonneurs d'alerte comme jim le veilleur saber solo je sais pas si vous les connaissez christophe rouplon je les écoute tous bon c'est des gens qui m'ont éveillé sur l'actualité sur les informations sur la télé vous savez que tout ce qui est dit à l'autre sur la télé tf1 surtout bfm vc faut prendre tout le contraire de ce qui est dit malheureusement tous les moutons écoutent ces gens là et pense que c'est la vraie vérité la vraie vérité vous ne la saurez jamais youtube sert à ça bon alors là il ya des farfelus dans les quatre que je vous ai cité et vous pouvez écouter aussi fabrice d'oec ce sont des gens assez spéciaux ça m'a ouvert ça m'amuse de les écouter alors bon quand je fais mes pronos ou oui quand je fais mes pronos alors je les écoute voilà je les mets puis voilà donc voilà donc ce sont des gens qui m'ont éveillé et moi je fais la même chose au niveau des courses voilà donc chez moi vous allez entendre vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendu j'aurais aimé les entendre quand j'avais 20 ans je me suis révélé à 50 ans voyez aux courses on ne peut pas parler on ne peut pas parler sur les chevaux avant au moins la quarantaine tout ce que vous voyez sur internet qui font des vidéos gratuites qui ont 20 25 30 ans c'est pas possible il faut avoir au moins 20 30 ans de vécu pour parler au moins puis d'ailleurs quand vous les écoutez je l'ai déjà dit plusieurs fois à mes abonnés c'est d'une d'une médiocrité abyssale la moitié savent même pas écrire un seul mot sans faire une faute d'orthographe déjà vous voyez tout de suite que c'est pas sérieux je vais pas vous dire que c'est de la merde chacun fait ce qu'il veut c'est normal qu'il y en ait qui se mettent sur internet c'est leur passion voilà quoi mais c'est d'une médiocrité abyssale voilà donc moi pendant 30 ans oui quand j'avais 20 ans jusqu'à on va dire ouais 20 25 ans j'étais lobotomisé ou 30 ans on va dire par cet hippodrome là de vincennes voilà c'est un hippodrome qui n'existe pas voilà donc je sais pas si vous l'avez lu dans le paréteur l'hippodrome de maison lafitte va fermer ses portes mais c'est pas maison lafitte qu'il faut fermer c'est évidemment vincennes un hippodrome qui n'apporte rien du tout allez je vais vous prendre n'importe quelle course au hasard il n'y a pas un spectateur on est à paris voilà et personne n'en parle de ça c'est honteux alors je vais voir je sais pas si vous allez bien voir enfin bon passons de toute façon je fais cette vidéo si après j'essaie de voir vous allez voir les tribunes en face il y a zéro spectateur on est à vincennes on est dans la capitale on est à paris plus personne ne peut supporter cet hippodrome mais comment voulez vous supporter cet hippodrome qui est l'hippodrome vous savez que j'ai colorié les hippodromes ça c'est l'hippodrome rouge vif pourquoi parce qu'on a toujours le quart la moitié le tiers du peloton disqualifié samedi dernier olivier thomas un journaliste que je respecte beaucoup sur equidia nous dit oh ça s'est mal passé pour les favoris aujourd'hui mais ça se passe toujours mal pour les favoris le week-end à le samedi et le dimanche il ya un tsunami d'ondes négatives sur cet hippodrome c'est affolant et par contre ça vous le voyez jamais à monce en volvéga où les favoris se comportent bien en province aussi sur cet hippodrome qui ne sert à rien d'ailleurs on a des zéro spectateur c'est un hippodrome qu'il faudrait fermer vous rendez compte le nombre d'immuels qu'on pourrait faire ça on pourrait abriter les les sdf et tout ça cet hippodrome ne sert à rien montée descente un gros contingent de chevaux disqualifiés la montée la descente qui décadence les allures des chevaux c'est affligeant c'est un hippodrome écœurant aujourd'hui on est mardi par exemple j'ai joué quatre notes de mes notes j'ai eu quatre daïs j'arrive même pas à voir un cheval à l'arrivée bon hier j'en avais mis deux les deux sont à l'arrivée et c'était énorme moi je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fais mais enfin c'est juste pour vous dire que tous les jours c'est ça à 25 mois donc là vous avez lu le gnt c'est le seul week-end il faut pas jouer parce que le tsunami donne négative atteint des sommets voilà il n'y a jamais un spectateur c'est le seul hippodrome il ya zéro spectateur mais toute façon tout le monde est écœuré on peut pas aller jouer sur cet hippodrome d'ailleurs il ya même des drivers qui déplacent leurs chevaux parce qu'ils sont ils sont attirés par ces grosses allocations mais à vincennes il faut savoir driver et d'ailleurs vous verrez que tous les drivers exotiques pendant quatre mois de l'hiver il n'y en a jamais un qui fait une arrivée parce qu'il faut quand même avoir plus de deux neurones pour faire l'arrivée sur ce sur cet hippodrome voilà je suis un peu méchant bon je veux dire il faut surtout expérimenter sur cet hippodrome il ya des gens qui vont ils peuvent y aller 50 fois ils n'y arrivent pas regardez michel le noir un type expérimenté fait 50 ans qu'ils drivent il n'a toujours pas compris comment il faut driver sur cet hippodrome c'est normal avec 252 mètres de ligne droite en plus j'ai oublié l'argument numéro un nom il ya tellement d'arguments alors je répète la montée la descente qui décadence les allures des chevaux plus gros quota de chevaux disqualifiés en france c'est vincennes il ya cannes qui suit un petit peu après voilà vincennes et cannes se tirent la bois mais à cannes il ya des moins bons chevaux qu'à vincennes alors on nous parle de l'hippodrome sélectif non non oui la sélection se fait par les distancements oui on peut parler comme ça oui c'est un hippodrome qui fait la sélection par les disqualifications c'est jamais les meilleurs chevaux qui gagnent voilà alors si vous écoutez tous les journalistes qui viennent tous vous dire vincennes c'est l'hippodrome numéro un alors que non il ya 250 300 hippodromes en france c'est le dernier tout en bas c'est la fausse sceptique des hippodromes c'est vincennes alors ensuite des fois il n'y a pas d'allure il n'y a pas de rythme alors là c'est du grand n'importe quoi ils finissent tous en paquet on dirait une arrivée de l'auchon il faut que les drivers soient expérimentés mais bon il n'empêche que parfois certains drivers expérimentés se mettent à deux nés au vent on leur a pas réexpliquer je sais pas si à l'école de gros bois ou à la facec je sais pas quelle est l'école des drivers je sais pas si on leur a expliqué que se mettre à deux à vincennes sur un tour de piste tu fais entre 100 et 200 voire 300 mètres de plus il ya beaucoup de river sur md se mettent en deux encore il se dit si le rythme n'est pas rapide peut-être que je peux y arriver sinon ils font 200 mètres mais je crois que j'ai déjà appelé plusieurs drivers ils le savent même pas ça oui ils savent pas que se mettre à deux tu fais quelques hectomètres en plus tu vois un peu le niveau des mecs et toi tu mets ton pognon sur des mecs qui savent pas que se mettre à deux à trois tu fais des centaines des hectomètres de plus qu'ils savent pas alors je répète montée descente plus gros quotas de chaud disqualifié des fois il n'y a pas de rythme et alors le plus ridiculeux cet hypo d'oraux c'est évidemment la ligne droite qui fait 250 mètres on se croirait à graigne voilà je vais agir un peu mais c'est un peu ça ou cabour à droite c'est un hypo d'oraux qui ne devrait plus exister et par contre j'aimerais lire dans le turf moi des gens intelligents des gens qui suivent les courses que faire pour améliorer le fait qu'il n'y ait plus de disqualification à vincennes pourquoi à volvéga à monts il n'y a jamais de disqualifié pratiquement pas à manche non plus sur les autres hippodromes en province jamais à laval par exemple un hippodrome qui est mon hippodrome numéro un il n'y en a jamais un cheval disqualifié dix mille euros d'amende vous verrez qu'il se mettrait moins se mettre un peu moins au galop en fait c'est un hippodrome sur lequel il faut absolument pas jouer oui j'ai déjà fait mes pronoms mais je vais essayer de alors là je ne sais pas si vous allez voir on va bien je vais vous expliquer mon travail bon alors hier c'était une course auto star moi je ne travaille pas tous les quintets surtout 18 par temps alors cela il ne faut pas les jouer 18 par temps impossible alors des fois moi après avoir travaillé deux trois quintet j'en ai marre et je dis je travaille pas par contre bon j'ai toujours donné des stratégies 18 par temps fait champ complet regardez ce ticket de pascal il a raté le quintet dans l'ombre pour une inversion il y a 13 9 4 x 16 arrivé 13 4 9 17 16 entre le 4 et le 9 ça s'est joué dans la ligne droite il n'y a pas beaucoup entre les deux il a raté 3000 euros à 25% c'est fabuleux voilà pronostic à venir au pas 18 par temps je vous mettrai le pronostic de Paris Turf ce que je fais parce que je suis abonné à la version numérique donc je mets le pronostic du Turf je ne m'embête pas je sais que c'est des courses où il ne va rien se passer PIC 5 R1 C5 je donne deux chevaux deux notes je mets les vidéos j'explique tout aujourd'hui deuxième à 20 contre 1 4e ça fait plaisir de voir deux notes à l'arrivée à Vincennes c'est tellement rare avec ce quota de chevaux disqualifiés on passe rarement j'ai mis deux notes sans faire le papier sinon tu es mort à Vincennes si tu fais le papier tu tombes sur les favoris et comme il y en a 1 sur 3 1 sur 4 à l'arrivée t'es mort le 2 plus conclu au PIC 5 28 euros ce sera rémunérateur le Vincennes réseau à tickets suspense plus de 20 contre 1 le 2 sur 4 énorme entre 385 et 459 euros le PIC 5 à 10% je ne l'ai pas fait je ne sais toujours pas pourquoi alors que c'était le jour de le faire le lundi c'est un erreur des jours de la semaine où l'on peut jouer sur cet hypodrome le gigantesque tsunami d'un négatif du week-end faisant place à une merdule de Saint-Gilmour c'est d'autres notes qui ont été à l'arrivée hier voilà j'avais une troisième note ça aurait pu être magnifique Bruno l'a fait par 3 euros pour rigoler le 2 sur 4 il a récupéré 71 euros mord de rire je mets les tickets on me les envoie je les mets Greyn et Dakmar et Desvalambra bon quatrième et troisième je viens bien les deux dans le dans le multi et puis voilà ça fait un 2 sur 4 et Rose de Brisset je le rachète note du 6 octobre touché ce parc pour le coup d'après 14 euros à la place puis détruit par JMB à Vincennes moi je me régale des fois de détruire JMB parce que c'est le driver le plus insupportable pour moi le poulain était ça la vrai dire le seul jour de l'année où je l'avais flammé le jour où JMB l'avait drivé je pensais qu'il allait l'améliorer il a fini dernier ah mais c'est ça quand je joue JMB il finit dernier quand je joue contre lui il gagne il est sur premier Electreble 3ème voilà terrible ses notes c'est vrai que j'avais une autre note et Holter de Ré le 313 ça me coupait gagnant je ne l'ai pas mis parce que je l'avais repéré déféré des postes ailleurs et là il est déféré voilà bon j'ai mis 30 euros gagnant sur Eros de Brisset j'ai pris 120 Fusaine Durie m'a fait un canter voilà il fallait appuyer 314 GP sur 412 pour ceux qui aiment les reports j'aurais du virer la deuxième la course de femelle où on est 3ème et 4ème un report gagnant pour Pascal j'étais content 21 euros bon c'est un petit gain mais bon il a joué 4 euros aussi alors ça je le mets hein même si il est petit gain et petit ticket il ne faut pas me les embrouiller Croiser la roche pareil je ne fais pas le papier je mets mes notes Elton Duham je l'avais repéré à Reims puis fautif il a encore été dail Alexis Retrieux bon d'entrée à NG c'est un cheval que j'ai dans mon carnet depuis l'automne dernier 3ème à 18 contre 1 ce sont deux outsiders après j'ai mis Forest d'Arc prise en note ici même fausse notule oui celui qui avait fait la notule du turf était fausse je l'avais joué le coup d'après à Rouen alors il a fait des extérieurs et il a fini 5ème à l'agonie toujours pareil le coup d'après premier un canter 16 contre 1 sur PMU hallucinant j'ai juste mis mes notes je n'ai pas fait de papier et tous les favoris à la revue ce qu'il faut faire flash & goal 2ème médaille alors moi j'ai fait un petit report placé je l'ai touché 120 alors après j'ai rejoué 20 euros je m'ai placé donc j'ai le 10 placé et le 7 placé ça m'a fait 53 c'est vivant j'explique tout moi Pascal a choisi les bornes aussi il a touché un petit report 55 euros idem pour Chad qui m'a envoyé ses tickets et alors là aujourd'hui après-midi tout à l'heure il n'y a même pas une heure je reçois un report sensationnel pour François gagne 1008 euros eh ben oui par 30 euros alors il a mis les deux premiers placés alors lui il lui a fait sur PMU dans les points de PMU il a fait 4,20 euros donc ça fait 126 euros gagnant à 8 contre 1 ça lui a fait 1008 euros s'il avait joué sur PMU.fr mais c'est vrai qu'avec 100 euros déjà tu détruis les cotes sur PMU.fr enfin il a pris 1008 euros voilà il va m'envoyer un beau petit dom et après je mets toutes mes notes vous voyez avec toutes les vidéos voilà pareil j'explique tout hein que deux favoris au Croiser la Roche et deux grands favoris disqualifiés souvent en début de course rien ne me plaisait au départ j'avais bien raison si je fais le papier toutes les courses je ruine tout le monde cet ipodrome est devenu insupportable vous le savez mais j'ai bien fait de mettre quelques notes sans faire le papier idem Vincent d'ailleurs voilà comment ça se passe j'explique tout mais je vais vous montrer d'autres articles vous inquiétez pas mais moi j'explique tout il n'y a personne qui fait ce travail je suis le seul à expliquer à mettre les tickets et pourtant j'ai peu d'abonnés c'est dommage parce que si les gens chez moi ils pourraient venir apprendre alors lundi moi je ne jouais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'était une course de 18 par temps c'est toujours pareil 18 par temps il ne faut pas jouer alors j'ai fait mon pronom tout ça voilà je mets l'arrivée il fallait faire le tiercé voilà de mon côté en faisant le papier hier soir je jouais de plus en plus le 7 comme un super outsider que j'avais ravouté parce que c'est vrai après je me suis dit mais Fred arrête toi il y a trois grands favoris alors là entre 14 et 16 je ne savais pas comme le blé du jazz retrouvait c'est l'enderté avec 25 mètres d'avantage du coup je me suis dit le 16 va être devant 14 alors j'ai mis un slash j'ai dit bon je ne savais pas j'ai laissé cligner à ma tête et voilà ah oui en refaisant le papier parce qu'après je me suis dit mais ça va aller tellement vite que ça va avantager et baisse du outil le 7 alors moi j'ai fait un petit charme avec le 7 baisse du outil voilà 17, 16, 14, 7 j'ai pris le KNT dans des ans ça m'a fait 83 euros c'est en demi-mise vous voyez j'ouvre de plus en plus le 7 j'ai fait un charme voilà demain au mardi faut que je fasse absolument une vidéo bon ben je la fais tranquille là sur Youtube avec ce filtre fermé Vincent il va bientôt se fermer ses portes mais c'est Vincent qu'il faut fermer depuis hier je ne sais combien de grandissimes favoris à moins de contraintes ont déçu tu ne vois ça que sur cet hippodrome de merde et le week-end du GNT le tsunami d'hommes négatifs atteint des sommets inégalés voilà c'est comme ça chaque année donc tout est débriefé toutes les journées allez donc j'ai fait mon champ 83 euros Bruno il a fait la même intuition que moi il a mis le 7 derrière aussi il a touché 84 euros c'est mythique François il a ravouté le 3 parce qu'il a un 3 en 10 ans il a raison hein dernière course pour les 10 ans donc ils sont motivés les 10 ans c'est simple ils ne font rien de l'année mois décembre ils sont tous motivés d'un coup hein comme quoi c'est qu'une question de motivation des drivers voilà François a apporté le 3 voilà il a aussi touché plus de 80 euros j'ai rien mis à côté parce que le dimanche il faut rien mettre à côté le week-end j'essaye de mettre rien à côté moi j'adore que les hippodromes vert vif de province et surtout le critère principal avant de jouer dans une course c'est de savoir si elle est homogène ou hétérogène voilà ça c'est le c'est le principal c'est le seul tuyau que je peux vous donner aujourd'hui moi je vais pas passer en revue toutes les réunions moi je me rappelle plus ce qui s'est passé samedi qu'est-ce qu'il y a eu oh la la samedi je me suis énervé samedi dimanche samedi samedi il y a eu des trucs aussi ah ouais le 16 m'enlève le tiers c'est l'ordre mais là j'avais pas envie de faire le papier 18 vous voyez 18 partant je jette l'éponge je travaille pas comme un bœuf comme tous les bœufs sur internet qui travaillent tous les quintet au même niveau alors j'étais on va tenter les 7 secondes du premier poteau j'avais fait 1, 2 x et j'avais mis les 6 et ouais et Bazir bien sûr qui me nique que toujours voilà s'il avait fait une troisième je l'avais dans l'ordre avec mon tiers c'est 1 x x voilà j'adore ce parcours premier hyper cul du cal ça va cette fois déterrer les 4 une de ses dernières courses deuxième j'ai fait un champ radio classique hier c'est 11 2 x ne touche pas parce que le troisième c'est Arthur Boy je l'ai oublié je m'arrête pas de dire qu'à Marseille Vigo il faut jouer les choux qui arrivent de Vincennes mais comme ce driver des brouwer je le connais pas je l'avais laissé de côté eh ben je l'ai eu d'un cul il y avait quand même du couplet GP qui fait 21 euros quand même bon Franck a touché le touché le Z5 je sais plus comme il a touché 120 euros je crois qu'il m'a dit on voit pas la somme là merde Crazy Dream Azul voilà il m'a tué mon report deuil sur le poteau 6ème il a été massacré par cinglant qui cinglant je commence à me faire du soucis il arrive plus à driver un cheval je sais pas ce qu'il fait 5ème et 1er bon il y a quand même un Capitole de Ho je vous donne pas beaucoup de chevaux hein Dimple déféré les 80e fois pour ce début sud-est 1er voilà rendez les premiers que je mets hein Vicky Nermes 1er voilà et moi j'ai fait Crazy Dream GP un massacre s'il avait été à l'arrivée je prenais quelques milliers d'euros hein Dimple eh oui je n'ai plus aucune réussite j'avais fait le report par 5 euros écoutez moi j'ai mis le couplet placé de 11 les 2 premiers que j'avais donné il fait 10 euros à la place il fait 50 euros placés gagnant ce qui était 8 à 6 balles mais il a été drivé comme un fou hein oh la 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 sur le 403 qu'a gagné si le 3 juste était placé je prenais 900 euros et s'il avait gagné c'était quelques milliers d'euros ben c'est ça tous les jours voilà combien mais il a été drivé n'importe comment il gagnera la prochaine fois vous verrez à l'avant marche pour faire près d'entrée dans le sud-est 1er boum est-ce qu'il n'y a pas du Dijon 1er ah il connaît 1er il connaît 1er il connaît 1er voilà Bruno a fait un petit report il a touché 221 euros et encore le gagnant avec 2 dailles voilà quand les choses sont à l'arrivée ben il y a des gagnants hein voilà je vous montre un peu mon travail tout est toujours expliqué tout est tout expliqué tout est tout expliqué non non mais on va pas et on va pas faire tous les jours hein et oui je me repose jamais c'est ça mon souci moi et oui vendredi qu'est-ce qu'il y a eu vendredi ah oui vendredi je vais finalement envoûter un Bill Outsider jaune 47 contre 1 qui sera cette fois déféré les 4 son entourage doit se déplacer dans la mission puis j'aime samedi c'est l'épisode 3 des gilets jaunes voilà les gilets jaunes tout était écrit voilà et François il a fait le tiercé il a touché il a enlevé jmb parce qu'alors lui c'est pareil François il supporte pas jmb non plus 226 euros dans des ordres j'avais tout donné tiercé carté quinte bravo frère ben un petit ticket c'est vrai qu'à ce moment je fais plus de vidéos j'ai arrêté parce que bon moi parler de cette fois sceptique tout le temps ça m'amuse pas je sais trop comment ça se passe Chartres on part pas en court chevel j'en ai donné 2 il y a le gagnant on passe déjà tu mettais 5 gagnants tu touchais ensuite chéri l'élan c'est un entretoutable le premier jamais des gagnants qu'est-ce que j'ai fait pour perdre ? ah oui j'ai commencé par mon report par chérie l'élan j'ai fait des jeux je me demande à quoi ça sert ah oui ça j'ai fait un bon ah oui j'ai fini sur les cendres mon tabac le placé ah des quasi russes de gaz même dans la dernière avec brasier de baït il est glacé jmb voilà je mets mes notes de la journée maintenant je vais vous en montrer un dernier il fait un kilomètre de l'aune c'est la journée du mercredi 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 dernier jeudi je sais plus ce qu'il s'est passé ah oui jeudi c'était jeudi c'était 25 donc rien à venir ah oui c'est le jour où les deux favoris sont à la rue là oh la 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 bon passons vite ça là vainqueur d'été acquiert de mai bon et le gagnant basi monnaie rinja ensuite j'ai donné tir monnaie d'estin de la vie il y avait encore le gagnant en deux et mi royal qui tue mon report cinquième à brivard à l'agonie à deux contre un dixième et dernière il est deux contre un il y en a eu beaucoup il y a recroisé la roche il y en a eu zéro à l'arrivée et là c'était encore pareil Bruno a pris le couplet là 51, 30 j'ai raté un report de 4 chevaux bon rendez-moi ça le 2 par 20 en haut placé le 2 placé c'était bien il gagne sur le 12 placé fini troisième le 14 grand favori à creuser la roche voilà grosse erreur et sur le 4 il gagne ensuite je donne firebird un repéré le 15 novembre tu vois tranquille premier à 22 contre un cité parmi les derniers de génie eh oui les zones étaient bien protégées c'était le meilleur chrono de loin sur le parcours et gagne de loin et moi comme une tapette que je suis je l'ai joué seulement placé pour attraper mon report j'avais également fait un report de 5 chevaux placé par 10 euros je rate des centaines d'euros à cause d'une pute la jumande la pouliche de Abriva les putes favorites les jumandes les femelles favorites je les appelle les putes moi eh oui tu coûte cher et tu es bien baisé toujours baisé voilà Yohan Le Brojois a encore tué les 2 grandes cibles favoris bon bon ça des fois je fais des commentaires mais bon il est quand même bon le Bourjois voilà je l'avais joué placé Firebird Julien l'a joué placé aussi Bruno l'a joué gagnant il a touché 195 euros et 96 euros voilà écoutez je vous montre juste une semaine en tout cas tout est débriefé toutes les notes voilà tu vois Yohan Le Brojois est devenu un danger public ouais c'est vrai que là il a une mauvaise base Filou les humes deux contre un die un die un die un die du homo die on a trop de die nous hein le trop écœurent les gens à cause des disqualifications hein voilà tu mets les notes tu les mets sur ton bloc notes de génie et et ça gagne et en fait tu as des émotions en tout cas moi vous savez que je voilà je j'ai arrêté de mettre aussi de j'ai arrêté ma page j'ai arrêté ma page Facebook ah oui oh la la c'était quand ça je crois que c'était début novembre moi eh oui un quartet dans l'ordre pour Laurent c'était fabuleux 1587 euros 10 fois oh non mais il y a de sacré gang en tout cas chez moi c'est passionnant hein je vous mets vos tickets j'explique tout est expliqué tout est débriefé voilà et après on peut s'amuser quoi fabuleux ça exploit hors du commun encaissé ses 100 mètres d'euros il a tout reporté aujourd'hui il a encaissé 1725 euros voilà grâce à mes notes des notes et des chevaux que mes abonnés sentent aussi chacun fait sa sauce un record qui sera jamais égalé ah oui ça je je le verrai jamais ça un report de 6 placé oh la carton plein hier un M4 servi sur un plateau c'est beau ah oui des fois je donne des M4 servi ouais un petit mot qui a refait un report de 4 c'est beau ça ouais je regarde juste ma dernière il a pris combien 250 euros ? en tout cas j'ai pas beaucoup d'abonnés mais on s'amuse hein et puis voilà quoi de toute façon si vous avez envie d'apprendre si vous avez envie d'apprendre moi je vous mets vos tickets hein et puis voilà vous avez les cours aussi hein cours sur les captures d'écran on n'arrive pas à faire cours sur génie aussi voilà cours sur les chevaux repérés sur les cartes régionaux le poids les références les multi il y a des cours sur tout voilà c'est le meilleur ustensile pour le trop en tout cas des fois j'interviens en place sur quand c'est des parcours coulants par exemple là on peut on peut vous voyez quand c'est des parcours à cordes aussi coulant et à cordes alors ça c'est fabuleux hein coulant avec des chevaux qui ont des petits numéros de cordes et qui vont devant c'est un régal hein voilà en tout cas je suis un expert du trop en tout cas vous allez entendre des choses vous allez lire des choses que vous n'entendrez jamais sur Ekidia puisque ce sont des gens formatés hein comme tous les journalistes de TF1 de BFM-VC tout ça voilà là vous êtes dans dans la non-information vous êtes dans la désinformation pure hein voilà par exemple Ekidia c'est pareil vous êtes dans la désinformation pure et vous remarquerez souvent quand un journaliste est très très chaud avant la course il dit cheval déclassé vous pouvez être sûr que vous pouvez le rayer déjà parce qu'il en voit tellement les mauvaises zones comme ce cheval Eden Edge hier qui sont paluchés dessus il était 1,8 contre 1 je sais pas je le connais même pas moi par contre il est heureux du brisé donc pris plusieurs fois un autre et c'est lui qui a gagné voilà sont des sacrés chueurs et sur Ekidia leur gros problème aussi c'est qu'il faudrait qu'ils arrêtent de dire ce cheval est plein de gaz mais vous l'entendez tout le temps hein je vais vous mettre une vidéo mais c'est que ça moi je si j'étais directeur d'Ekidia je leur dirais mais arrêtez-vous arrêtez-vous je vais vous montrer le FISAVAS bon c'est pourquoi il est pourquoi il travaille sur Ekidia lui hein parce que bon il est juste là parce que je sais pas si c'était là le FISAVAS il est là juste pour son nom hein mais sinon c'est une des pipes d'Ekidia alors regardez ce qu'il dit il s'arrête pas allez 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 il s'arrête pas hein le numéro 2 alors que Filou de Charvet ne semble pas battu pour une place on va bientôt sortir du tour il faut dire que François il a les 100 verros gagnants sur lui il est dans une forme de chorique en plus en ce moment on va s'enrouler il a toujours avantage à son extérieur il y a le numéro 1 Palmaco des Angles favori Février passe en dedans avec Furioso de Batou qui cherche l'ouverture c'était avant hein à son extérieur encore plus en dehors Furioso de Batou le numéro 4 avec Février passe qui suit bien dedans Palmaco des Angles qui suit facilement le favori qui suit facilement le mec il joue un report je vais toucher et ben non il finit à l'agonie mais qui se taise qui commande comme Bunel le phénomène des commentateurs de Vincennes qui s'est carré dès qu'il y a un mec il te dit il est plein de gaz il est plein de ressources il va finir fort le cheval tu le vois plus à l'arrivée il finit à l'arrivée Palmaco des Angles 2 contre 3 il te l'a arrêté lui et nous non nous on joue Forest d'Arc parce qu'on l'a repéré François Montu du Turf c'est fabuleux les François Montu là et oui François il avait 120 euros gagnants je ne sais pas s'il a vu la course en direct mais c'était fabuleux avec Forest d'Arc attaqué par le favori Palmaco des Angles Forest d'Arc semble repartir assez facilement allez pouce François 120 euros à 8 contre 1 c'est pas beau pour gagner 1000 il a fait un canter en plus magnifique on a des émotions chez nous c'est dommage que vous ne voulez pas en profiter parce qu'un jour ou l'autre je vais être obligé d'arrêter si personne ne s'abonne à 2ème place pour le 4 enfin la 3ème pour le 4 moi je suis là pour vous former au 3 en tout cas quoi qu'il arrive ouais je vais vous laisser tranquille merci pour votre écoute au revoir